... Dans la série des grands défis lancés par Gilles, grande image du Discord, le Titanic tout simplement, et c'est l'occasion de voir le modifier océan. Pour faire des plans d'eau, on peut faire de la fosse 3D avec une texture procédurale, on peut aussi utiliser le modifier displace, mais quand les vagues commencent à être assez marquées, à ce moment-là, il faut passer par le modifier océan. Donc j'ai ma scène avec un plan tout simplement, je n'ai pas besoin d'un objet compliqué, et ici, sous les modifiers, je vais attribuer à ce plan un modifier océan ici. Et ça agrandit mon plan, et ici, je vais jouer avec les paramètres. Alors d'abord, je vais déterminer la résolution, la résolution va me permettre d'obtenir plus de finesse, mais forcément, ça demandera plus de temps de calcul, et il faut savoir que si jamais, ensuite, je décide d'appliquer le modifier, bien sûr, ça va aussi déterminer la finesse de la subdivision. Donc là, je vais mettre une résolution un peu plus élevée que 7, je vais mettre 15 par exemple. Ensuite, j'ai une valeur time. La valeur time, elle va me permettre d'animer mon modifier. Si à la frame 0, je crée une keyframe, à la frame 100, à la fin de mon animation, je peux créer une deuxième keyframe, et je vais lui donner une valeur de 5, je presse sur i, et là, si je lance l'animation, ce que je peux voir, c'est que ça fait bouger mon plan. Alors, il y a une accélération-décélération, parce que par défaut, j'ai une interpolation qui est courbe, donc ici, il faut que je presse sur T, et que je choisisse, au lieu de Béziers, une interpolation de type linéaire. Et voilà ce que ça donne, donc je n'ai plus d'accélération-décélération. Ensuite, dans les paramètres, je vais régler sous Wave l'échelle de mes vagues. Ici, et là, on voit bien mieux le relief de ma mère. Smallest Wave va me permettre de déterminer la finesse des détails. Donc, si je mets une valeur élevée, ça va lisser mon océan. Si je mets une valeur très faible, au contraire, on va avoir des détails bien plus précis. Donc, je vais le mettre à zéro. Chopiness va me permettre de régler, en fait, le tranchant de mes vagues. Donc, si je l'augmente, je vais avoir des vagues bien plus tranchées. Alors, je vais augmenter la scale, ça va être plus visible. Et si j'augmente le chopiness, on va avoir des arêtes bien plus vives. Mais je ne vais pas le mettre trop fort, parce que sinon, les faces vont se percuter, vont se chevaucher. Donc, je vais laisser ça autour de 1. Et Wind Velocity, je vais le laisser où il est. Ça me permet de déterminer les tailles de mes vagues. Je vais le laisser à 200, là où il était. Autour de 200. Alignement va me permettre d'aligner ou non les vagues. Donc, plus je vais avoir une valeur élevée, plus les vagues seront animées et plus elles iront ensemble dans une même direction. Je peux changer la direction de mes vagues. Donc, si je vais à 90 degrés, ça va aller de droite à gauche, etc. Mais je vais rester avec un alignement à 0 et ça va créer cette mer un peu chaotique. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est ici, je peux répéter mon plan. Donc ici, je peux le répéter sur X et sur Y. Et du coup, ça me permet d'agrandir la surface de mon océan. Alors, ça va mettre beaucoup plus de temps à calculer, forcément. Et aussi, on peut noter la répétition des motifs. Parce que chaque plan, en fait, est comme une tuile répétable. Alors, il n'y a pas moyen de remédier à ce problème de répétition. mais on peut, on peut, par exemple, en premier plan, utiliser un objet qui aura un modifier océan. Et en second plan, une simulation d'océan avec une texture procédurale ou bien une texture qui aura été créée à partir du modifier océan. Comme l'explique Dylan Neil, je mettrai en lien en description sa vidéo. Donc, je vais descendre ça à 1 et 1 de toute façon pour la démo. Donc, gardez en mémoire que selon la résolution ici et le nombre de répétitions, forcément, ça va peser plus lourd. Ici, j'ai une option Displace au lieu de Generate. Displace va utiliser la géométrie d'un autre objet. Donc, si je fais un Shift D et que je choisis Displace, alors d'abord, mon plan est tout petit. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que je peux l'agrandir et surtout le subdiviser parce que si je ne le subdivise pas, il n'a pas de géométrie à déplacer. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est un clic droit, Subdivide et par exemple, je vais mettre une subdivision de 20 et dans ce cas-là, il a de la géométrie à déplacer. Ici, j'ai une option Spectrum qui va me permettre de choisir le type de mer auquel j'ai affaire. Donc, Shallow Water ça va créer plus de micro détails je pense mais nous, on va rester sur Turbulent Ocean et on va par contre activer Foam qui va me permettre de créer de l'écume. Donc, pour faire cela, je vais faire un Shift F3 et ouvrir le panneau Shader Editor et je vais créer un matériau de base pour mon eau. Je vais créer quelque chose de simple. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est que ici, en basculant sur le mode World, je crée un monde avec une texture HDRI qui va donner de quoi refléter sur mes vagues. Donc là, j'ai choisi un paysage de mer que je peux voir si je me mets en vue de perspective. Je retourne en vue orthographique et je re-sélectionne mon objet. Alors, mon objet, je vais lui donner un Roughness, donc une brillance assez élevée, une couleur de base assez foncée, donc quelque chose dans les bleus mais assez foncée comme ça. Je vais un petit peu élever mon plan. le Specular, je peux jouer avec de manière à avoir plus ou moins de reflets dessus et je peux me contenter de quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que je joue sur l'écume. Donc, pour jouer sur l'écume, j'ai activé l'option Foam et là, je vais donner un nom à cette écume. Je vais l'appeler écume, par exemple. Et ici, je vais créer en aval de mon Principal BSDF avec un Shift A un shader de type Mix Shader et je vais envoyer dans la deuxième entrée du Mix Shader un shader Diffuse et là, je vais déterminer la couleur de mon écume. Donc, par exemple, ça peut être un blanc ou un blanc un peu grisé comme ça. Et dans le facteur de Mix Shader, je vais aller brancher un Input Attribute et là, le nom, je vais aller taper écume. Et du coup, il va aller me chercher le Foam qu'on a créé ici et j'utilise la sortie Factor de manière à utiliser mon écume comme masque. Et donc, là, ce que je peux voir, c'est que sur toutes les arêtes de mes vagues va venir se créer mon écume. Et là, je peux jouer sur l'option Coverage. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée. Je presse sur Shift pour pouvoir changer doucement de valeur. Donc, je vais mettre quelque chose comme 0.01. Je peux aussi créer ici un Converter Color Ramp pour mieux contrôler la couverture de mon écume. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention. Sous-titrage